Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane Voici on va parler de quelque chose de plutôt important, puisqu'on va parler de santé. On va parler du syndrome Gilles de Tourette, vous allez voir un petit peu ce que c'est. On en parle dans Cosme en Réunion Lé. Alors pour en parler, Cathy Cangialouzi, bonsoir. Bonsoir. Alors Réunion AFSGT, ça veut dire ? Alors Réunion de l'Association française du syndrome Gilles de la Tourette. De la Tourette ou de Tourette ? De la Tourette. De la Tourette ? D'accord, comme ça au moins j'arrêterai de dire des bêtises. Également, puisqu'on est avec les dames, on va continuer. Aldine Olivier, donc praticienne neurofeedback, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi le neurofeedback ? Alors, comme ça très rapidement, le neurofeedback c'est un entraînement cérébral qui vise à améliorer certains symptômes dans le cadre de certaines maladies, notamment dans le syndrome Gilles de la Tourette. D'accord, je n'ai pas dit bonsoir à Cathy, bonsoir, excuse-moi. Bonsoir, c'est ici. Et puis on a également, donc, Elodie Perrier, alors éducatrice spécialisée. C'est ça, bonsoir. C'est en quoi ? Donc je suis éducatrice spécialisée sur le centre expert du syndrome de Gilles de la Tourette. D'accord. Bonsoir, docteur Michel Spoden-Kievitz, c'est ça, j'ai bien dit ? Oui, c'est bien ça. C'est vraiment un hasard, je peux m'assurer. Pédopsychiatre. Exactement. Centre expert syndrome Gilles de la Tourette au CHU de Réunion. Pédopsychiatre et du coup chef de service du centre expert du syndrome de Gilles de la Tourette et je travaille aussi au centre de ressources interagionales pour l'autisme. Alors, est-ce qu'on peut définir c'est quoi le syndrome Gilles de la Tourette ? Bien sûr, je vous remercie beaucoup pour cette question parce que c'est vrai que beaucoup de gens ignorent ce que c'est que cette maladie qui est un nom effectivement pas évident à prononcer. En fait, il s'agit de la persistance de tiques moteurs et plusieurs tiques vocaux pendant une période supérieure à un an et ce, avec un début avant 18 ans. Les tiques sont des mouvements involontaires que surviennent sans que les personnes arrivent à les contrôler. Alors là, ça vient de... c'est neurologique ? Alors, il y a une base qu'on pense, une susceptibilité génétique, mais il y a plusieurs facteurs et aussi des facteurs environnementaux qui jouent dans le développement de cette maladie. J'allais dire que les conséquences sont toujours sur la motricité, sur le langage ? Eh bien, ça s'exprime par effectivement des signes au niveau de la motricité et du langage, mais les problèmes, eux, ils concernent vraiment le quotidien, la plupart du temps, des enfants et des adolescents qui sont les plus atteints et vraiment le rejet, l'incompréhension dont ils peuvent être victimes du fait des mouvements involontaires qui sont parfois interprétés, mal interprétés et qui font parfois l'objet de moqueries. Donc, le caractère involontaire, c'est pour ça que j'insistais sur le caractère involontaire d'éthique, est très important à connaître. Je vais essayer d'être précis là-dessus. C'est-à-dire que souvent, les troubles viennent sur le... j'allais dire tout ce qui est cognitif ? Alors, il y a une association, une fréquence plus importante de difficultés cognitives chez les enfants. Tout ce qu'on appelle des outils d'apprentissage. Ça, très clairement, ça a des conséquences sur les apprentissages, mais j'insiste beaucoup aussi de manière indirecte par, parfois, l'exclusion, les moqueries, l'incompréhension, par la gêne entraînée par les tics eux-mêmes, bien sûr, parce qu'un enfant qui passe son temps à essayer de se contrôler pour ne pas faire certains gestes, on imagine qu'il est moins disponible pour l'école et pour les apprentissages, mais aussi parce qu'il doit faire face un tout petit peu au regard, parfois pas toujours très bienveillant, et parfois une incompréhension de l'entourage. Et c'est ce point-là qui me semble vraiment essentiel. Il y a une chose aussi qui est vraie, c'est lorsque vous êtes face à quelqu'un qui a un tic, forcément, vous allez être attiré, votre regard va être attiré par cette personne, vous allez essayer de comprendre, et ça va vous gêner. Le fait que lui a un tic, ça va vous gêner. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer quand on est en face de quelqu'un qui a un tic. C'est une réaction tout à fait naturelle, mais quand on sait que ce tic est involontaire, et quand on comprend que finalement la personne, elle ne choisit pas, c'est comme finalement certains aspects physiques, la nature en a décidé ainsi, et du coup, on va essayer de passer outre et ne pas oublier qu'il y a une personne derrière, qui a sa personnalité, son histoire, et vraiment ce côté de réduire parfois les enfants juste à leurs symptômes, c'est quelque chose qui pose problème. C'est pour ça qu'on essaye de dire, ok, ils ont une maladie d'éthique, ils ont un syndrome de Gilles de la Tourette, mais ils ne sont pas un petit tourette, ils sont un enfant comme tout un autre, ils peuvent avoir leur personnalité, leur centre d'intérêt. Comment vous, vous essayez d'améliorer la vie de ces enfants porteurs de ce syndrome ? Si je veux bien commencer, moi en tant que maman, puisque je suis maman d'une fille qui est atteinte du syndrome, depuis trois ans elle a été diagnostiquée. Comment faire face ? Dès le départ, en étant accompagnée par des professionnels, donc ça a été tout de suite rassurant pour nous, rassurant pour elle, de savoir que c'est une maladie, ce n'est pas fait exprès, malgré certains jugements qu'elle a pu lui emporter préjudice. Juste une parenthèse, je veux dire, qu'on soit, qu'on ait des problèmes d'handicap, on n'en a pas, je pense que le regard humain aujourd'hui est pareil pour tout le monde. Bien sûr. On est sous les fourches codines de l'être humain à chaque fois que l'être humain regarde. Donc après, disons que ça fait plus mal peut-être à la personne qui est porteur d'un handicap, ce regard-là est moins bienveillant. Oui, parce que dans ce cas-là, comme c'est généré par des tics vocaux ou moteurs, donc le fait d'être en stress par rapport à un regard malveillant, va augmenter, amplifier les tics et augmenter d'autres troubles annexes, qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et donc la personne atteinte de cette maladie vit très mal. Donc se faire aider par des professionnels du monde de la santé, et on va voir aussi avec Adeline Olivier, par d'autres méthodes aussi alternatives. En tant que parent, on essaie de se donner tous les moyens pour aider l'enfant ou la personne malade. Si la question vous dérange, ne répondez pas, mais je voulais dire qu'est-ce que votre enfant aujourd'hui montre comme signe ? Alors elle a toujours, elle a 10 ans aujourd'hui, donc depuis la pose du diagnostic. Elle a toujours des tics vocaux. D'accord. Ça peut être des grossièretés, donc on parle de coprolalie dans ces cas-là. D'accord. Des mots qu'on n'aime pas entendre, mais bon, c'est, voilà, elle en a toujours. Des tics moteurs, donc des haussements d'épaule de temps en temps, des secousses de la tête un peu moins, mais bon, c'est selon, voilà, c'est variable. C'est pas toujours linéaire, donc c'est en dents de scie. Et avec d'autres troubles du comportement, troubles de l'attention aussi. Donc vous voyez, il y a des troubles annexes aussi qui viennent se greffer au tic. La question, et pour vous trois, dans ce cas précis, qu'est-ce que la médecine propose pour accompagner, pour soulager la personne ? Eh bien, il y a différents niveaux d'intervention. C'est pour ça que je le dis dans ce cas-là. Très bien, très bien. Alors, je vais essayer de rester assez générique pour faire comprendre qu'il y a, d'une part, l'information, qui, à mon avis, est vraiment primordiale. L'information des parents qui, parfois, entendent des choses inappropriées et une remise en cause de l'éducation, de leur façon de faire, alors qu'encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Il y a à côté de ça des prises en charge psychothérapeutiques, et ça, je pense que Elodie pourra en parler un peu mieux que moi, des thérapies, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont recommandées au niveau national, dans les recommandations nationales. Il y a aussi des traitements médicamenteux dans les formes sévères qui peuvent être utiles. Et puis, il y a toute une voie aussi pour différentes approches, et ça, je pense que ma collègue sera un peu mieux amenée à en parler, qui sont un tout petit peu plus expérimentales, pour lesquelles les choses sont en train de se mettre en place tout doucement, et qui permettront peut-être un jour de proposer des pistes nouvelles, puisqu'il faut reconnaître qu'il y a des traitements efficaces, mais que ces traitements ne sont pas efficaces pour tout le monde, et du coup, il faut trouver un juste équilibre entre ces différentes techniques. Alors, qui commence sur la méthode ? Pour laisser dans le médical terminer, je vais laisser Elodie prendre la parole, et puis je ferai la part après aux techniques alternatives. Juste avant de venir là-dessus, j'aimerais ajouter un complément d'information, à savoir que dans le syndrome de Gilles de la Tourette, il y a quand même cette idée commune que ce sont forcément des grossièretés. Or, ce n'est pas le cas, c'est une minorité d'enfants qui vont dire des gros mots, mais le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est beaucoup plus que ça. Et notamment, on trouve beaucoup, alors dans 80% des cas, des troubles associés, avec des troubles anxieux, des crises de rage, des troubles du comportement, et aussi de l'hyperactivité. Mais voilà, ce n'est pas forcément des gros mots. C'est souvent ce à quoi on pense, parce que c'est un côté un peu péjoratif. Comme c'est ce qu'elle vit, non ? Voilà, dans le cas de ma fille, c'était... Mais c'est vrai, comme je l'ai dit, Elodie Perrier, ça représente 20% généralement des cas, donc très peu de personnes. Quels sont les protocoles que vous proposez dans le cadre de vos interventions, vos prestations, dans les cas que vous rencontrez ? Alors, ce qu'on propose et qui est assez efficace, c'est ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales, où il s'agit, avec des mots simples en fait, que l'enfant s'habitue à ses tics. En fait, on s'est aperçu que juste avant les tics, il y avait un peu des sensations prémonitoires, comme des chatouillements dans la gorge, ou de la chaleur dans le corps, des choses comme ça. Et donc, c'est que l'enfant puisse contrôler ses sensations prémonitoires et réussir à ne pas faire son tic. Donc, il va être chronométré. Et petit à petit, c'est une rééducation. Donc, c'est des séances qui sont sur trois mois. Donc, douze séances. Et en douze séances, l'enfant, quelque chose de son âge, arrive à intégrer un nouveau schéma de comportement ? En fait, c'est plus au niveau sensoriel. C'est s'habituer à ses tics. C'est une forme d'acceptation ? D'abord ? Ou plutôt, on pourrait comparer ça à une piqûre de moustique. Quand vous avez une piqûre de moustique et que ça vous gratte, vous avez vraiment envie de vous gratter. Et si vous essayez de ne pas vous gratter, au bout d'un moment, la sensation va disparaître. D'accord. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Alors, les tics ne disparaissent pas forcément, mais environ 70% de tics disparaissent. L'individu apprend à dire avec, finalement. Voilà. C'est ça. Et c'est ce protocole-là, c'est ce qui est le plus en plus utilisé ? C'est ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. D'accord. Comme protocole qui est le plus efficace. D'accord. J'allais dire, Elodie, non. Olivier, la question est sur ce point-là. Vous, qu'est-ce que vous proposez ? Vous essayez de préconiser ? Alors, moi, pour le coup, j'ai accompagné Cathy aujourd'hui parce qu'elle a souhaité que je vienne parler du neurofeedback dynamique. Donc, au départ, le neurofeedback dynamique n'est pas dédié qu'au syndrome Gilles Delatourette. C'est, en l'occurrence, j'ai accompagné sa fille depuis plusieurs mois maintenant. En fait, le neurofeedback dynamique, c'est une technique globale. Donc, en fait, c'est une méthode d'entraînement pour apprendre à réguler l'activité électrique dans le cerveau. Pour faire simple, essayer de faire simple, l'enfant vient en séance. On va lui poser des capteurs sur la tête qui vont enregistrer l'activité électrique. Et pendant 33 minutes, l'enfant va rester passif. Soit il va écouter de la musique, soit il va écouter ou visionner une vidéo. Et pendant ces 33 minutes, l'activité électrique va être enregistrée. Et chaque fois que le logiciel va détecter une turbulence dans l'activité électrique du cerveau de l'enfant, c'est-à-dire un pic d'intensité à la hausse ou à la baisse, on va informer, le logiciel va informer le cerveau de son dysfonctionnement par le feedback, justement, qui est une micro-coupure dans le son. Donc, on apprend au fil des séances à rééduquer le cerveau pour maîtriser son activité électrique puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre turbulence dans l'intensité électrique et manifestation de certains symptômes. Le neurofeedback dynamique, il agit vraiment globalement dans un mieux-être complet, c'est-à-dire au niveau du stress, des troubles de l'anxiété, du sommeil, dans les manifestations de tics ou de tocs, qui sont des troubles obsessionnels compulsifs aussi. Et donc, pour le cas de Judith, on l'a aidé au travers du neurofeedback à s'apaiser, à mieux gérer sa concentration, puisque ça agit aussi dans les troubles du déficit de l'attention, et à diminuer sensiblement quand même les manifestations d'éthique ou en tout cas à mieux apprendre à les maîtriser au quotidien. Voilà. Docteur, la question, par rapport à ce que viennent dire ces deux dames, quel est le choix de la médecine aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une direction qui est plus privilégiée par rapport à l'autre ? Clairement, il y a des directives, des recommandations qui vont plutôt dans le sens des thérapies cognitivo-comportementales, mais ce que j'aime bien dans la médecine actuelle, c'est qu'elle permet aussi de développer des programmes de recherche dans des approches un tout petit peu innovantes. Et à l'heure actuelle, on espère pouvoir développer des programmes qui peut-être s'intéresseront à des approches qui jusque-là ne sont pas connues et qui peut-être seront les prises en charge de références de demain. Il faut savoir que le savoir en médecine, il évolue, et quand on regarde la manière dont on prenait en charge ces patients il y a 50 ans ou il y a 100 ans, au moment où M. Gilles Delatourette l'avait décrit, ces prises en charge n'avaient absolument rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc vraiment, tout l'espoir, c'est qu'on va pouvoir assez rapidement améliorer les prises en charge, les techniques de prise en charge et faire de la recherche aussi sur ce qui marche pour, encore une fois, améliorer cette génération de patients et ne pas attendre 20, 30 ans pour qu'il y ait des traitements efficaces. D'accord. Cathy, sur l'évolution de votre fille depuis 3 ans, comment la médecine a réussi à vous accompagner finalement ? Alors finalement, on a commencé par la méthode médicamenteuse, par un traitement quotidien. Ça a pu l'aider, en tout cas, d'être scolarisée, de continuer à être scolarisée. Donc elle arrive aujourd'hui avec son traitement de pouvoir aller à l'école, même si elle se contrôle beaucoup, en étant à l'école parce que les tics sont là, mais elle a une manière d'essayer de gérer, de se contrôler. Après, il y a une décharge qui se fait en famille le soir où elle peut se lâcher. Donc les médicaments, oui, jusque-là, l'ont beaucoup aidé. On espère aussi, grâce à la recherche des évolutions et puis aux autres techniques qu'on met en place, justement, comme disait le docteur Spodankiewicz, que la médecine soit ouverte et non pas fermée comme ça a été à l'époque. Donc pour notre fille, oui, on n'a pas eu le choix que de passer par les médicaments qui sont peut-être lourds. Ça aide aujourd'hui le fait que les gens ne regardent plus les malades, ceux de Gilles de Tourette, ou bien on a vu avec Stephen Hawking pour la maladie du Charcot, on a vu que ces maladies neurologiques, généralement, sont regardées. Bon, c'est vrai que c'était il y a des années, mais bon, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que le regard de la société sur les personnes malades font qu'on ne voit pas les malades comme des handicapés, mais des personnes malades, tout simplement ? – Eh bien, je crois qu'il y a encore un peu de boulot pour nous. – Ah bon ? – Il y a encore… Alors c'est vrai que mon âge fait que je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé il y a 50 ans. – Oui, c'est vrai, il y a 20 ans, c'est difficile. – Même il y a 20 ans, c'est difficile. Mais je dois reconnaître qu'à l'heure actuelle, on voit encore beaucoup, beaucoup de difficultés. Et même parmi les collègues, c'est ça qui est étonnant, qui ne connaissent pas cette maladie, ne connaissent pas ses troubles, ne connaissent pas son évolution. Et du coup, je pense que, bon, voilà, les choses se mettent en place petit à petit. Je voulais juste faire un lien par rapport à ce que vous disiez avant. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité des approches. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance un tout petit peu à les mettre en opposition, c'est vrai qu'il y a un savoir qui est celui de… – Parce qu'on est vraiment en opposition, sachant que la maladie d'une tourette, c'est beaucoup de différences. C'est-à-dire que chaque malade est différent de l'autre. – Oui, et là, vous pointez du doigt un phénomène, une chose qui, pour moi, est vraiment fondamentale. C'est que le vécu d'éthique est très différent suivant les personnes. À niveau de tiques égales, il y a des personnes qui disent, moi, je m'en fiche, j'ai des tiques, ça ne m'empêche pas d'avoir de très hautes fonctions au niveau de l'État. Il y a d'autres personnes, en revanche, qui ont des petits tiques et qui n'arrivent pas à sortir de chez elles. Et du coup, c'est vraiment le vécu individuel qui prime. Et c'est pour ça qu'on doit être dans une médecine, une prise en charge très individualisée. Les attentes pour un même patient et pour une même famille ne sont pas les mêmes en fonction des symptômes. C'est pour ça qu'on doit tenir compte, avant tout, des attentes des familles. On est à leur service. Ce n'est pas eux qui sont pour nos protocoles, c'est nous qui sommes à leur service pour essayer de les accompagner au mieux. D'accord. Question à vous deux, est-ce que parfois, soit la personne qui est atteinte de ce syndrome, ou les parents trouvent que la médecine, trouvent que les protocoles mis en place ne donnent pas des résultats assez rapidement ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre un peu ces éléments-là ? Je pense que oui. Certains parents, on peut les comprendre, aimeraient que ça aille plus vite. Oui. Et il faut savoir que dans le syndrome de Gilles de la Tourette aussi, on a parlé des tiques, mais que ces tiques évoluent et peuvent changer d'une semaine ou d'un mois sur l'autre. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à gérer pour les parents. Pareil pour vous ou pas ? Oui. Alors moi, je voulais juste refaire une toute petite précision parce que depuis tout à l'heure, on parle médical. Donc c'est vrai que nous, le neurofeedback reste une technique alternative. Je suis obligée de préciser que ce n'est pas une technique médicale puisqu'aujourd'hui, il y a encore une distinction qui se fait. Du coup, je travaille moi sur une technique qui est complètement alternative, qui est assez nouvelle à La Réunion, d'ailleurs en métropole, puisque le neurofeedback dynamique n'est pas encore bien connu. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir une approche différente étant donné que je ne suis pas dans un cadre forcément médical. Les parents qui viennent me voir ont déjà fait une démarche de recherche d'une solution alternative. Donc souvent, c'est eux qui sont à la recherche de quelque chose de complémentaire à la médecine. Et du coup, les résultats que leur procure le neurofeedback dans la diminution des symptômes, quels que soient les cas que j'ai, leur est favorable. Chez les parents avec des enfants en situation de handicap, ils sont beaucoup plus sensibles justement aux moindres changements chez l'enfant. Et donc, ils constatent très rapidement au fil des séances de très légères améliorations qui sont parfois un grand changement dans la vie de toute la famille. Donc moi, j'ai moins ce ressenti-là. Et puis, on vient souvent me voir en complément justement de la médecine. Donc j'apporte quelque chose d'un peu différent. D'accord. Alors, il nous reste 4 minutes. Ma question, c'est un petit peu pour les gens qui souffrent de ce syndrome, pour les parents surtout, comment doivent-ils se positionner aujourd'hui ? Est-ce qu'ils doivent faire vraiment confiance à la médecine ? Est-ce qu'il faut qu'ils aient l'espoir de dire que demain, leur enfant redeviendra « normal » puisque « normal » aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier ? On le voit surtout chez les psychothérapeutes. La question, c'est qu'est-ce que les parents peuvent attendre aujourd'hui ? Est-ce que j'aimerais faire passer comme message aux familles réunionnaises, pour le coup ? C'est qu'il n'y a pas de normalité pour moi. Si, si, chez le psychothérapeute. Après, on est tous différents. Donc, chez les personnes atteintes du syndrome gélateur, c'est une différence. Mais pour les familles, il ne faut pas rester cloîtrées ou enfermées. Il faut s'ouvrir et ne pas hésiter à aller voir un professionnel pour se faire accompagner ou alors pour poser tout simplement un diagnostic parce que dans l'association, on a rencontré un jeune de 20 ans qui, pendant 10 ans, a été complètement dans l'errance médicale. Son médecin traitant n'a pas su poser le diagnostic parce qu'il n'a pas su ce que c'était. Et il y a peu de temps qu'il a été diagnostiqué. Donc, pendant 10 ans, cet enfant a connu des difficultés scolaires, des rejets, que ce soit de la famille ou même de ses amis. Donc, voilà, j'aimerais vraiment que les familles puissent nous contacter par le biais du relais réunion. Et on peut faire le lien avec les autres professionnels. Donc, ne pas hésiter. – À moins que vous ayez autre chose à rajouter là-dessus, à voir quel serait le bon comportement pour les parents qui n'ont pas… Je dirais qu'ils ne savent pas que leur enfant souffre ça. C'est vraiment de consulter ? – Oui. – On peut toujours consulter pour demander un avis. Consulter ne veut pas dire forcément débuter, un pris en charge, un suivi, encore moins une prescription médicamenteuse. Mais c'est aussi une orientation. Et cette orientation peut se faire à la fois du côté du médical, mais aussi du côté des associations qui peuvent soutenir les familles, expliquer, puis finalement arriver à la conclusion « Non, finalement, ça ne correspond pas à ce qu'aiment d'enfants. » Ou au contraire, les accompagner dans une démarche aussi de reconnaissance et de compréhension de ce qui arrive à l'enfant. – D'accord. – Et puis, de mettre des mots sur cette maladie, c'est important parce que souvent, les parents culpabilisent, les enfants culpabilisent aussi. Souvent, c'est des enfants qui sont réprimandés en cours. Donc, de pouvoir même mettre des mots, informés, d'équipes pédagogiques, c'est très important. Et déjà, en ça, ça peut changer leur vie. Le fait que les gens portent un regard différent sur la maladie. – Donc, il faut en parler d'abord pour que le regard change. – C'est ça. – C'est ce qu'on est venu faire à l'antenne aujourd'hui. C'est grâce à vous. Donner une visibilité aussi à ce syndrome, à cette maladie. Et je pense que la priorité à La Réunion aujourd'hui, c'est que d'autres familles puissent entendre que c'est une maladie, qu'il ne faut pas rester enfermé avec ces symptômes-là, et qu'il y a des moyens et des solutions à disposition des familles pour les accompagner. – Aussi localement. Aussi localement, au niveau de La Réunion, parce que souvent, on se dit « Ah, c'est mon métropole, c'est je ne sais pas où. » Non, 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 non. – Il y a ce qu'il faut à La Réunion. – À La Réunion, il y a des trucs qui existent. – D'accord. En tout cas, merci pour la flatterie. Ça m'a touché. Mais c'est surtout grâce à vous. La question, encore une fois, comme je le dis, vous revenez quand vous souhaitez de nouveau en parler. On abordera en tout cas ici la question. Et puis j'espère qu'on aura des témoignages pour voir un petit peu comment évolue tout ça. Merci donc à vous quatre. On va nous… J'espère que vous avez passé ou aussi un bon moment avec nous dans cet échange. Ce n'est pas toujours agréable de parler de maladie, mais c'est bien d'avoir des informations parce que ça aide soit sur la besoin, soit l'environnement. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. – Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, l'élal. 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 Abonnez-vous !